bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui j'aimerais vous présenter l'album qu'est ce que je m'ennuie qu'a été écrit et illustré par christine nomam villemain et françois soutif c'est aux éditions kalidoscope alors qu'est ce que ça raconte qu'est ce que m'ennuie alors promis c'est pas fait exprès mais ça parle encore de l'histoire d'un enfant qui s'ennuie comme dans une précédente vidéo que j'avais faite sur imagine d'aron baker je vous jure c'était pas le thème choisi pour le mois l'an dernier c'est juste que bah voilà je suis tombée dessus et j'avais envie d'en parler donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'ennuie et qui cherche désespérément ce qu'il pourrait faire de sa journée qui va essayer tout un tas de choses à faire et notamment pas mal de bêtises mais en fait il n'y en a aucune qui vont l'intéresser à chaque fois il va s'arrêter parce que bah non en fait c'est pas drôle à faire quoi ce que notre garçon en fait va pas remarquer c'est qu'à chaque fois qu'il va arrêter une bêtise et s'en aller il va se passer un truc complètement incroyable mais lui il est tellement en train de broyer du noir en train de bouder dans son coin parce qu'il est pas content parce qu'il s'ennuie qu'il sait pas quoi faire qu'il remarque pas toutes ces choses hallucinantes qui arrivent pour vous donner un exemple la couverture déjà elle nous montre bien le ton du livre on a notre petit garçon qui est accoudé sur le mur en train de bouder dans son coin et derrière lui qu'est ce qui se passe on a une plante qui est en train de grandir de grimper une plante énorme et lui il la voit pas il la remarque pas moi ce que je comprends cette histoire c'est que l'auteur a voulu nous montrer que des fois on est tellement bloqué sur une idée qu'elle reste dans notre tête on n'arrive pas à la faire sortir de notre tête et on n'arrive pas à s'arrêter et à regarder un petit peu ce qui se passe autour de nous et à voir toutes les choses incroyables qui se passe autour de nous typiquement ce petit garçon c'est ce qui lui arrive je vous donne quelques exemples pour illustrer mon propos au tout début de l'album on a notre petit garçon qui est là qu'est ce qu'il est en train de faire il est en train de cracher sur des escargots en fait voilà il se dit peut-être ça peut être drôle donc je vais cracher sur les escargots puis bon il sent il se lasse très rapidement il s'en va sans se rendre compte que d'avoir craché par terre ça a créé une plante énorme un autre exemple après il se dit bah tiens je vais aller creuser un trou dans le jardin et puis il arrête comme d'habitude et bah qu'est ce qu'il y a il y avait un trésor mais lui ça rend pas compte parce qu'il s'en va moi je trouve que le message de cet album est vraiment très percutant parce qu'on a tous dans notre entourage des enfants qui s'ennuient et qui vraiment bah voilà on a beau tout essayer il y a rien qui marche et bah dans ces cas là faites leur lire qu'est ce que je m'ennuie et montrez leur toutes les possibilités qui s'ouvrent à eux il suffit juste qu'ils lèvent le bout de leur nez en fait bon et sinon j'aimerais aussi m'arrêter un petit peu sur les illustrations parce que françois soutif c'est un illustrateur que j'adore qui fait vraiment des dessins que je trouve magnifiques donc il a un dessin qui est très réaliste qui est très joyeux qui est très rafraîchissant tout en rondeur ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans cet album c'est qu'il fait des références à d'autres albums à lui notamment un qui est derrière moi je vous montre très rapidement dès le début en fait on voit la charcuterie avec des petits cochons donc voilà ça c'est une référence à un de ces albums et je trouve ça toujours sympa quand les auteurs font des références à d'autres albums qu'on est là en train de regarder ah ouais ça je reconnais c'est tel album enfin bon bref et ce que je voulais vous dire aussi c'est que il a fait un travail sur les couleurs qui est aussi très très sympa comme vous avez pu le remarquer notre petit garçon qui s'ennuie bah du coup c'est noir et blanc quand il s'ennuie voilà c'est triste il s'ennuie c'est noir et blanc c'est son ombre voilà c'est terrible et tout ce qui se passe autour de lui qu'il ne remarque pas bien sûr c'est en couleur voyez on a notre petit personnage là qui est en couleur qu'est ce qu'on a d'autre là on en a un autre qui est en couleur qu'est ce que ça nous dit au final ce jeu de couleurs entre le noir et blanc et les couleurs très éclatantes bah c'est simple en fait c'est que un monde où on laisse place à l'imagination où on regarde ce qui se passe autour de nous bah ça sera un monde tout en couleurs et qui est beaucoup plus sympathique et beaucoup plus rigolo où il se passe beaucoup plus de choses pour conclure qu'est ce que je m'ennuie c'est un album que j'ai beaucoup aimé que je vous conseille vivement alors n'hésitez pas à me le dire si vous l'avez lu dans les commentaires et à me dire ce que vous en avez pensé cette vidéo est maintenant terminée et si comme moi vous adorez les albums jeunesse et ben il vous reste plus qu'une seule chose à faire c'est de vous abonner à ma chaîne allez salut